Ce sont d'autres enfants qui se classent en tête des ventes. En 2015, les Kids United créent la surprise en reprenant « On écrit sur les murs » un tube de 1989 que tout le monde avait un peu oublié. « Partout autour de nous, il y a des signes et des espoirs dans les regards. » « On l'a récris, qu'un temps, la nuit, tout s'effort. » « Vous l'a connaissé ! » « On chante avec nous ! » « 3, 2, 1 ! » « On l'a récris, qu'un temps, la nuit, tout s'effort. » « Les chats, nous l'a récris, qu'un temps, la nuit, tout s'effort. » « Chanté par les Kids United, on écrit sur les murs, fait le tour de toutes les cours d'école. » « C'est un carton plein pour Gloria, Gabriel, Esteban, Nilouzi et Erza. » « C'est elle qui est venue me raconter cette incroyable aventure. » « Bonjour, mademoiselle. » « Chère Erza, tu es la plus jeune artiste qui s'assied à cette place. » « Donc du coup, je suis un tout petit peu ému. » « Moi, ça me fait trop plaisir d'être là. » « On peut dire ton âge ? » « Pas de problème, j'ai 14 ans. » Erza n'a que 14 ans, mais cela fait déjà de très nombreuses années que la musique fait partie de sa vie. Depuis qu'elle a 5 ans, elle prend des cours de piano et de chant. Très tôt, ses parents repèrent sa voix hors du commun. « Mes parents m'ont dit que j'ai toujours chanté, en fait. Dès que j'ai appris à parler, je faisais déjà des petites mélodies et tout. » « Je savais que la musique, c'était ma passion, puisque je chantais tous les jours, je ne m'arrêtais jamais matin, midi, soir. C'était tout le temps que de la musique, en fait. » Erza s'imagine devant les caméras de l'émission « La France a un incroyable talent qui récompense tous les ans la meilleure prestation artistique. » « Erza, quel âge as-tu ? » « J'ai 27 ans. » « Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui avec votre talent ? » « Quelques années plus tard, le jeu d'enfant est devenu réalité. » Erza se retrouve en finale de son émission préférée. Seule petite fille face à des adultes. « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » « Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. » Elle bluffe les jurys comme les téléspectateurs et termine 3e de la compétition. « C'était vraiment une expérience magique. Surtout à mon âge, à 8 ans, c'était juste incroyable. Pour moi, jamais j'aurais pensé un jour le faire. Je pense que c'était un rêve qui se réalisait. » Mais le rêve ne va pas s'arrêter là. Car au même moment, le producteur Julien Godin est en train de travailler à la création d'un groupe d'enfants chanteurs. Une idée qu'il a justement eue en regardant la télévision. « Les nouveaux télécrochers qui sont arrivés, on va dire, il y a une dizaine d'années avec The Voice Kid, ont montré en tout cas que toute une très très jeune génération était aussi des performeurs. On s'est dit, justement, mettons ensemble, créons un groupe qui change en tout cas des codes habituels de la chorale, de la comptine, etc. » « Casser les codes, voilà le souhait du producteur qui veut dépoussiérer le genre en créant une formation pop. » Pendant plusieurs mois, il auditionne une cinquantaine d'enfants, pour la plupart repérés lors de leur passage dans des télécrochets. Après avoir brillamment passé le casting, Erza fait enfin la connaissance des autres membres du groupe. « Quand on s'est tous rencontrés, on s'est super bien entendus. Et on a direct eu un lien, en fait, parce qu'on était tous des jeunes, quoi. Et on aimait ce qu'on faisait. On était tous à fond. Et c'était incroyable. Franchement, j'ai trop aimé. » Les kids, ce sont deux garçons et trois filles dont les voix, mais aussi les profils se complètent. « Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas le même âge. On a même l'impression qu'on les a choisis exprès pour qu'ils ne se ressemblent pas. Chacun est très, très différent des autres. Et tout de suite, ça nous raconte quelque chose. Ça nous raconte quelque chose comme l'équipe de France Black Blumber. Ça nous dit quelque chose de l'humanité que l'on souhaite avoir avec ces enfants qui incarnent de toute façon l'espoir parce que c'est des enfants. » Et puisque ces enfants incarnent l'espoir, leur producteur Julien Godin a l'idée de les faire chanter en faveur de l'UNICEF, qui agit dans le monde entier pour protéger et défendre les droits des enfants. Reste maintenant à leur trouver une chanson. Julien Godin cherche un titre fort, porteur d'un message d'espoir et de paix. C'est finalement son épouse qui va lui souffler l'idée d'une chanson. « Tiens, ça, je chantais ça en colonie de vacances quand j'étais petite. Et puis elle me chantonne la chanson de Demis Rousseau, son écrit sur les murs. » Puis je ne connaissais pas ou je ne me souviens plus. Puis on ne savait même plus que c'était Demis Rousseau. Donc je passe la soirée à chercher sur YouTube qu'est-ce qu'était cette chanson-là. Puis je retrouve Demis Rousseau, son écrit sur les murs. J'ai dit « ça, c'est une super chanson. » Sorti en décembre 1989, cet hymne à la jeunesse et à la liberté trouve une résonance particulière quelques semaines seulement après la chute du mur de Berlin. Disque d'or, il s'écoule à l'époque à 250 000 exemplaires. Seulement 25 ans plus tard, ce titre ne dit pas grand-chose aux jeunes Kids United. « On m'a montré la chanson « On écrit sur les murs. » Je me souviens, quand je l'écoutais, je ne comprenais pas trop. Ce n'était pas trop mon style de chanson. Je n'avais pas trop envie de la chanter. Surtout si tu l'entends chanter par Demis Rousseau, tu te dis « mais... » Oui, voilà, c'est ça. « Tu vois ce gros monsieur. » Oui, c'est ça. Mais après, quand je suis allée l'enregistrer pour le casting, j'ai vu qu'ils avaient changé un peu la mélodie. C'était beaucoup mieux. Là, ça va, tu étais rassurée. Oui, là, j'étais rassurée. « Les démons se rendraver ne pas oublier pour vous changer. » « Et aujourd'hui, demain, dans un enfant, nos visages. » « Allez, Marie ! » « 1, 2, 1 ! » « On écrit sur les murs de sonner. » « Des déchets, j'en ai toujours à venir. » Les kits vont vendre plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dont écrits sur les murs à une époque où, comble de l'ironie, les enfants savent à peine à quoi ressemble un disque. Avant, je ne connaissais pas trop les disques d'or, platine, diamant. Tu ne connaissais même pas les disques du tout, puisque quand tu es né, c'était déjà un petit peu bon. Mais bref. Oui, quand on me disait « ouais, tu as vendu plus de 200 000 albums et tout. » Moi, c'était mes parents, ma famille qui écoutaient ma voix. Et mes amis, je ne pensais jamais que 200 000 personnes allaient écouter ma voix et adorer ce que je faisais. Mission accomplie pour Erza et les autres kids qui, grâce à leur talent, ont fait de leur reprise de « On écrit sur les murs » un hymne pour tous les enfants de France. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Pour Erza, chanter était un rêve de petite fille. Un rêve partagé, quelques années plus tôt, par Priscilla, qui a, elle aussi, tout fait pour que ce souhait devienne réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada